Trop souvent, la culture japonaise est assimilée à la culture asiatique dans son ensemble et à son puissant voisin, la Chine. Or, le monde asiatique est un assemblage de cultures, de religions et de systèmes de valeurs bien différents qu'il convient de connaître avant d'initier toute démarche commerciale et approche partenariale. C'est notamment le cas avec le Japon. Si cette nation a naturellement puisé ses origines dans la civilisation chinoise, l'histoire de ce pays et ses multiples influences, notamment occidentales, en font un pays à part, soumis à de multiples forces, parfois contradictoires, où se mêlent tradition et modernité, sentiments nationaux exacerbés et influences occidentales, notamment sur le plan économique, fermeté et vertu, auxquelles vient s'ajouter une vision très particulière du rapport au travail et à l'entreprise, autour d'une vision quasi-weberienne du goût de l'effort collectif. Ceci explique d'ailleurs les tentatives de rapprochement en termes de paradigme entre la culture nippone et le protestantisme et, de façon générale, ses liens avec la notion d'éthique. Il est ainsi possible de faire émerger des valeurs fondamentales de la culture japonaise qui caractérisent les bases de la société nippone et révèlent à bien des égards ses spécificités. Nos travaux font état de neuf dimensions clés révélatrices de la culture japonaise. Première dimension, le sentiment national incarné par l'action de l'État et la valorisation de la réussite scolaire des jeunes japonais. Autre dimension, le respect de l'autorité où les rapports entre les individus sont définis de façon hiérarchique. Autre dimension, le conformisme, avec un modèle familial basé sur le culte des ancêtres, le respect de l'autorité parentale animée par des valeurs d'obligation morale très importantes où le sens du devoir est affirmé. L'honneur aussi qui demande engagement et loyauté et qui conduit à ne jamais s'écarter de la ligne du devoir. Autre dimension importante, le sens du travail qui doit être associé à la notion de courage et au fait d'accepter de se dépasser, de gagner en estime de soi et donc en qualité de vie. Autre dimension, le respect des traditions naturellement inspirées du bouddhisme et qui se retrouve notamment dans la célébration du nouvel an, la cérémonie du thé, les arts traditionnels, les arts martiaux, les bandes dessinées nippones comme le manga et le port de certaines tenues vestimentaires comme le kimono mais également dans certaines pratiques comme le devoir social et l'usage des cadeaux. Autre élément, le consensus qui intègre l'importance de l'harmonie et le sens du collectif. La dimension liée au pragmatisme, souvent sous-estimée et qui explique une grande part de la Russie japonaise, notamment en matière de développement économique, ce pays ayant su dans bien des circonstances optimiser ses ressources et apprendre de l'Occident en matière de transfert de connaissances. Et naturellement, le recours à la vertu qui puise ses références philosophiques dans le bouddhisme, le shintoïsme et le confucianisme. Autant de dimensions qui, bien comprises et combinées, donnent une grille de lecture fine de l'attitude de nos partenaires japonais dans leur rapport aux autres et plus concrètement dans leur façon de penser et d'agir dans le cadre de négociations professionnelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada